Afin que vous puissiez mettre à nu les injustices que nos propriétaires terriens de Subiacro, quartier Anocro, subissent parce qu'on a eu tort de ne pas avoir mis au monde des enfants qui soient vachement riches. Voilà. Donc cette conférence, cette tête à tête va tourner autour de dix points essentiels. Je vous ferai la genèse de ce notissement. Ensuite, l'origine de la convention qui lie le bureau de comité de gestion de ce notissement dénommé Boutonville, au géomètre expert agréé, qui selon le capitaine des douanes promoteurs du dit notissement, est la source de ce conflit. Post-approbation. En troisième point, nous avons vous livré le début de ce désaccord entre le bureau du comité de gestion du notissement dénommé Boutonville, du 4e à Nocro, du là de Subiacro, et le capitaine à mes membres postants. En quatrième point, on va vous donner la raison réelle de ce conflit. Post-approbation. On va vous livrer aussi, en cinquième point, la création du bureau parallèle dénommé comité de gestion foncier du quartier Anocro de Subiacro. Sixième point, la réaction. Nous allons vous parler de la réaction du bureau du comité de gestion du notissement dénommé Boutonville par rapport à ce désordre qui est créé. Pour donner la position du préfet et du sous-préfet dans ce conflit, dans ce désordre. par rapport à ce conflit post-approbation. Nous vous donnerons la position du chef du village et le cadre de Subiacro par rapport à ce conflit post-approbation. Nous vous ferons le point de donner les actions que nous avons menées pour mettre fin à ce conflit. Et en dernier lieu, nous allons donner les actions et éliminer les actions qui sont en train d'être menées pour le préfet, pour le préfet, selon lui, pour mettre fin à ce conflit. Parce que je dis que le préfet a essayé, en dernière position, de faire venir quelqu'un auprès de nous pour qu'on s'asseye et régler ce problème-là à la miam. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est pour vous dire qu'en l'an 2003, le premier point, nos parents m'ont choisi pour être leur porte-parole. Je l'ai été, je l'ai fait de façon propre pour que chacun rentre dans ses droits. Et lorsqu'ils m'ont choisi pour mener à terme ce projet, nous avons fait ce qui est notre devoir, malgré les difficultés, pour que ce projet atteigne son objectif. Donc, nous avons confié ce projet-là à M. Amémon Brouf-Austin, capitaine des droits de son état. Donc, du début jusqu'à où nous sommes, c'est M. Amémon Brouf-Austin qui est le promoteur. Je suis le représentant légal du comité de gestion de ce lotisme. Et donc, voilà un peu la genèse de ce lotisme. Et mes parents, effectivement, ne m'ont pas choisi au hasard. Ça fait des documents à l'appui. Et vous avez devant moi, ma nomination, par les premiers parents qui sont pour nombre 1e, je ne vais pas tout citer. Il y avait 10 chefs. Mais il s'est trouvé que parmi ces 10 chefs, beaucoup sont décidés. Et quand quelqu'un est décidé, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut le remplacer. Donc, on a eu de nouveaux noms qui sont venus pour remplacer et le, disons, le rétablir dans mes fonctions de représentants des propriétaires. Et ce document, le premier document, c'était 2008. Et ce deuxième document, c'était 2016. Entre temps, avant que M. Amémon Brouf-Costain ne devienne promoteur de ce lotisme, M. Amémon Brouf finançait un certain accompagné, un certain de ceux qui s'est géranté à son âme dans cette portion de lotisme. Il s'est trouvé que le monsieur est décédé. Et donc, on a toujours gardé M. Amémon comme le moteur de ce lotisme. A cela, nous allons signer des conventions. Nous avons signé des conventions. Et M. Amémon Brouf-Costain a signé une convention avec la société Génie Vision pour superviser ce lotisme-là. Pour faire les travaux, pour exécuter les travaux. On ne va pas les lire. Et comme vous avez les documents, vous allez prendre connaissance de cela. Avec Amémon lui-même, en tant que promoteur, nous avons signé une convention de travail. Et c'est moi, en tant que représentant, président du comité de gestion, qui représente l'ensemble des propriétaires terriens dans le village du Sudiaf-Costain, qui est parti à nos groupes, qui a signé cette convention avec le premier groupe. Cette convention, la voilà. Et ça, c'était le 20 décembre 2011, que nous avons signé cette convention avec M. Amémon. Grosso modo, ce qu'on doit révéler, c'est que les travaux à l'exécution, la part de leurs parents étaient telles que, ce 10 lots, M. Amémon, Broufostain à 3 et le groupe de fait terrain à 7. C'est cette convention-là qui nous nous dit. Alors que M. Amémon, Broufostain. Lorsque nous avons concrété tous les dossiers, et qu'il fallait partir les déposer à l'exécution régionale, la construction, il s'est trouvé que M. Amémon n'avait pas de qualité de faire l'exécution. Parce que les pièces à fournir, qui sont là, nous demandent qu'il y ait une convention qui soit signée entre les propriétaires terriens et un je-mette espère agréé. M. Amémon, Broufostain n'est pas un je-mette espère agréé. Il est le capitaine de l'exécution. Et c'est lui-même qui s'attache à un je-mette espère agréé, avec qui nous avons signé la convention, avec M. le je-mette espère agréé. C'est cette convention. La convention du travail. Je n'ai pas le numéro 7. C'est le numéro 7. Alors, c'est là que M. cette convention-là, que nous avons, comme je l'ai dit, au moment de déposer le dossier, au moment de déposer le dossier, en fait je me reprends, M. Amémon, il n'y a pas la qualité de déposer le dossier, on a signé donc ce contrat avec M. le je-mette espère à M. Joseph. Et c'est cette convention-là, je précise, cette convention, cette convention-là, qui a accompagné tous les documents au ministère de la Construction à Abidjan. C'est resté dans les archives ici avec nous. Je sais que M. Amémon est notre promoteur, c'est lui qui suit notre travail, mais ce document n'a pas accompagné les dossiers à Abidjan. C'est le document du je-mette espère accompagner les dossiers dans Abidjan. Maintenant, il se trouve qu'à Abidjan, les dossiers sont à Abidjan. Il faut faire un effort pour que nous ayons l'approbation. M. Amémon ne veut pas qu'on aille à l'approbation. Il veut surtout qu'on aille vendre l'auteur. Et c'est là que les accords vont arriver. Donc en septembre 2017, le capitaine Amémon vient nous voir, en faisant croire que pour avoir l'approbation, il faut qu'on signe un contrat d'eau, d'adduction d'eau et d'électricité. Donc nous nous sommes adressés au je-mette poliment, pour dire, ah, voilà ce que M. Amémon nous pose comme problème. Donc le je-mette nous a demandé de lui dire poliment, puisqu'il y a une convention que nous dit, qu'il n'est pas fait ce travail-là. Et puis après, on fait le reste. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui va faire que M. Amémon et lui, on va voir le pas là. Donc, nous avons refusé. Concernant donc, les raisons réelles de ce conflit de post-approbation, c'est que, au moment où l'équipe que M. Amémon, M. Amémon poste un ami sur le terrain pour faire le travail, il vient prendre encore un deuxième groupe sur le même site. Et nous, en tant que bureau de comité de gestion, on a dit que non, il ne peut pas avoir deux équipes sur le même site. C'est lui qui a commencé, il va terminer. Qui a commencé, il va terminer. Donc, nous lui avons adressé des courriers, il lui a dit que, ah, je ne sais pas, il va faire ça. Et donc, M. Amémon va dire, ensuite, il ne pouvait pas nous manipuler. Qu'on avait les biais ouverts. Qu'est-ce qu'il va faire ? En compléter avec tout le monde, avec les cadres, avec les cadres des villages, on va mettre sur un comité parallèle. Ce comité est dénommé comité des fonciers rurales du quartier Améco. Et là, il va y avoir division. Je n'étais pas nombreux. Je ne l'ai dit personne. Et ce sont les mêmes qui ne voulaient pas de M. Amémon. Sur ce site-là. Et ce sont les mêmes là aujourd'hui que M. Amémon collabore. Ce sont les mêmes qui collaborent. Et aujourd'hui, il va s'en dire qu'il y a problème. Et donc, on est allé voir le sous-préfé. Le sous-préfé n'est pas tout chez lui. Et quand nous sommes allés chez lui, il a pris une résolution qui dit que, on s'est donné avant, c'est le chef du village et les chefs de famille qui vont signer les attestations. C'est bien signé. C'est bien écrit. Vous savez, il va s'en faire ça avec vous. Mais alors, dans le sous-préfé, la résolution n'est pas appliquée. Le chef du village signe. Et puis, des gens qui ne sont pas propriétés terriers, qu'on ne connaît pas, on leur signifie sur les attestations. C'est pas ce que nous sommes dit à la sous-préfecture. Puisque, pour le sous-préfé, en disant, le chef du village signe, et le chef de famille signe, il arrache mon mandat. Ça, c'était dans ce bout-là. Parce qu'il savait qu'avec moi, c'était pas ça. On impose un groupe de signataires, le chef du village et le chef de famille. Mais les chefs de famille, dans leur signature, ils sont pas chefs de famille, ils sont pas propriétés terriers. Qu'est-ce qu'on fait ? On refuse. Donc, c'est là aussi la position du préfet et du sous-préfé. Pardon, du sous-préfé. Maintenant, bon, concernant le chef du village, ça veut pas dire beaucoup de choses. Mais, c'est nous qui signons les manifestations. Les statistiques au ministère, nous a donné 3598 lots. Les statistiques nous donnent ça. Mais, avec, M. Brou et son comité parallèle, le chef du village a dit que, pendant 4 jours, il a signé près de 5000 à 6000 lots. Mais, c'est quoi ça ? Cela veut dire que les réserves qui sont affectées à l'Etat sont morcellées. Les cimetières. Il y a un document pour ça ? Ça, il est dangereux. Les cimetières sont morcellées. Les espaces verts. On fait un partage d'affestation. Pas avec l'ensemble des propriétaires terriens. Pas avec un groupe de propriétaires terriens. Qu'on peut manipuler. Ça, c'est le groupe. Qu'on peut manipuler. Donc, cela fait que, aujourd'hui, il y a un problème. Donc, malgré cette opposition, nous avons quand même, par voie du commissaire de justice, nous avons fait donc opposition de l'affestation. Au niveau de l'affestation originale de l'Amazon. On a dit que ces attestations-là et les guides-là, ne vont pas être traités. Mais au moins, ils auraient voulu traiter. Ils sont passés un peu plus au pouvoir pour adresser un courrier au ministre. de l'affestation. Donc, dans ces derniers temps, les attestations, qui ont été doutées, n'entraînent pas des guides. Bon. Comme je dis que vous avez le document, vous avez lu ça pour faire la synthèse après. Voilà. Donc, il faut dire que, dans nos actions, la brigade de recherche est de nous auditionner. La brigade de recherche. Le ministère de la construction a délégué ensuite quelqu'un pour venir nous auditionner. Ce qu'on a fait. Donc, on attend toujours la suite. Donc, le préfet, comme je le disais tout à l'heure, à la date du 3 septembre 2020, vient envoyer quelqu'un auprès de moi. On me dit qu'il faut s'asseoir les affaires en justice, qu'il faut s'asseoir à la même date pour discuter. C'est très bien. Mais c'est trop tard. Nous sommes en justice. Nous avons adressé plein de courriers au préfet et au sous-préfet et au diétaire général. Personne n'a dit mot. Maintenant que nous sommes en justice de l'Abidjan, on nous demande de venir s'asseoir pour discuter. On remercie le monsieur le préfet pour sa démarche. C'est très bien. Mais cette démarche-là, elle vient de passer tardive. On ne peut pas aller à l'administration comme on dit chez l'administration. Et puis de venir maintenant de les régresser à l'Abidjan. Ceux-là, je les connais. Alors, c'est pour vous dire que nous sommes en train d'être grugés. Ces documents-là, il y a un qui est très important que je vais sortir pour vous montrer. Ce que nous avons en face de nous, c'est des gens qui grugent, qui nous trompent, qui nous trompent. C'est ce protocole d'accord qu'on utilise contre moi. Et moi, parce qu'on n'a plus besoin, j'ai volé sans l'eau. Non. Je n'ai pas volé sans l'eau. Et puis, je n'ai pas donné des attestations à Madame Dominique Ouadra. Jamais. Même au président de la République, non. Monsieur Amémon Broufoste et un de ses bras droit, comme il l'a signifié dans un document, Kenya Kwame Alexi, sont venus me voir pour dire que nous avons trouvé quelqu'un pour que ce quelqu'un-là puisse nous aider à obtenir la probation. Vous, en tant que parents d'élèves, propriétaires turiens, vous allez donner 100 lots. Et nous, de l'autre côté, on va donner 100 lots. Ça fait 200 lots. On va remettre à la personne, comme ça, on pourra obtenir la probation. En toute sincérité, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Mais quand on avait fini de signer ce protocole, je leur ai demandé, bon, moi je suis le représentant des propriétaires turiens. Et vous ? Il faut que je signe votre protocole, d'accord ? Vous allez montrer ça à mes parents ? Je lui ai dit, non, après on va vous donner ça après. Je lui ai dit, bon, d'accord. J'ai compris. Je suis venu, j'ai fait le col rendu à mes parents. Et mes parents m'ont dit, en allant, il fallait qu'elle nous dise, pourquoi tu n'es pas. Mais il faut dire que, nous avons déjà signé une convention qui dit que nous sommes à 30%, et nous, on a 7%, on a 10%. Mais c'est dans ça, tu dois accuser des gens pour pouvoir nous aider. Mais au-delà de ça, il veut que nous aussi, on se décaracasse pour apporter des lois. Jamais, j'ai pu avoir leur signature, leur rapport pour l'obtention de l'information. Et ils utilisent ça. Ils ont ça. Et ils se baladent avec ça. Ils se promènent avec ça pour dire que moi, j'ai vendu sans l'eau. Je n'ai pas vendu sans l'eau. Au contraire, c'est eux qui m'ont imposé ça. Et la personne, parmi tous ces documents, c'est le plus important que moi je retiens. Et la personne avec qui j'ai signé ce document répond au nom de M. Kurbari le signé. Il y a son numéro là. On lui avait donné un trimestre pour pouvoir obtenir l'approbation. Et quand ça tombait, on tirait vers le troisième mois, je l'ai appelé. Pas son numéro. Vous savez ce que M. va me répondre ? M. me dit qu'il ne s'appelle pas Kurbari le signé. Et qui s'appelle Rigober Assovier. Voyez-vous ? Ça, c'est l'œuvre d'un mémor Buru Faustin et Kenyan Kwame Alexis. Pas plus tard que hier ! Parce que je savais que vous allez arriver. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Pas son numéro. Il dit, c'est M. Kwasi Kona qui vous appelle. C'est moi qui suis allé dans votre bureau signer un document relatif au projet des documents Bukenville-Yamsopo. Il dit oui. Une fois que je vous ai appelé, vous dites que vous ne vous appelez pas le Céline Kuribari mais Robert Assovier. Il dit oui ! Comment peut-on me présenter un document comme ça ? Il faut me tromper. M. le journaliste, je pense que je vais laisser certaines choses peut-être que vous allez poser des questions poser des questions à mes parents qui vont répondre en quittant ici derrière comme devant je n'ai pas vendu du Céline. Au contraire ! Bon. M. Amémoire lui-même ne fait pas les conversations qui suivent avec comment on appelle ? Ayato et le géomètre espère agréer que lui-même l'a choisi. Un autre document encore que je vais vous... Et puis il faut dire que on a fait des avis des comodos et un comodo à la mairie de Giamsoukro et ce rapport-là a dit que pendant 15 jours il n'y a pas une opposition. il n'y a pas eu d'opposition. Il y a eu une enquête qui a été faite. On dit rapport d'enquête publique du 25 novembre 2016 au 9 décembre 2016 inclus a été ouverte une enquête publique en vue de l'approbation du plan de l'optimement de l'hommage de l'hommage parce qu'il y en a quatre. C'est la même chose. Six dans le périmètre de la joie je suis bien trop que M. Amémoire. A l'issue de la période d'enquête aucune opposition n'a été enregistrée. En conséquence je dresse ce rapport pour servir et valoir ce que vous voulez. Feuillable c'est que le 9 décembre 2016 le commissaire enquêteur Babashila Il y a eu un rapport d'enquête publique qui dit que personne ne s'est fait. Pourquoi maintenant on a obtenu maintenant l'approbation ? Alors il y a problème. Les mêmes qui aujourd'hui me combattent les voilà. Ils sont avec M. Brouard Postel. Prenez le 13. Il s'appelle Amani Kouadio Girard. Donc on a Emmanuel. Ils sont au moins de 8. Cela ne voulait pas de M. Amémoire Brouard Postel. Il ne voulait pas de lui. Même je me suis imposé pour que M. Amémoire Brouard Postel soit là. Aujourd'hui c'est M. Amémoire Brouard Postel et ces mêmes gars qui me combattent. Avec l'appui du chef du village et des cadres du village. C'est clair. Et quand on adresse les courriers aux autorités ils ne nous disent rien. Vous voyez ces flagues là qui vont venir. Sans patailles les gens vont implanter des patailles sur le site des gens. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça c'est pas une provocation ? Alors s'il y a un problème comme ça. S'il y a un peu de sang. Qui on va interroger ? C'est moi. Parce que c'est mon nom qui est à l'admission c'est mon nom qui est au ministère. C'est mon nom qui est au ministère. Et puisque je ne veux pas être dans cette marguée. Alors ils sont allés donc à Abidjan. Ils sont appelés à Boakye. Ils introduisent un document de destitution. Mais quand on veut destitué quelqu'un là. Si on lui a fait une correspondance. On lui remet. Ils n'ont pas fait ça. C'est là. Nous ils sont allés remettre ça là-bas. A Boakye. Mais on a vu. Et ce sont des propriétaires fictifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont même pas des terres. Qui me destituent. Au nom de 25 à 17. Ce n'est que 10 qui sont propriétaires. Je n'ai jamais vendu des terres. Ceux qui vendent les terres. Sont là. Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Si vous prenez le numéro 22. Là se trouve la destitution. Prenez le numéro 23. Là, on le dit. Vous le mettez au coudeur. On se trouve. Ce n'est pas un mot moi qui regarde. Vous voyez. Si vous revenez à la première page. Tout ce que j'ai conché en noir là. Ils ne sont pas propriétaires. Ils n'ont même pas un leçon de terre là. Ce n'est pas un mot moi qui est là. Et ce document. Le numéro 23. que j'ai signé avec M. Amémon Broufostin le 14 septembre 2014 devant un notaire devant un notaire ce document là dit que s'il y a un problème on doit s'asseoir mais si j'ai signé un document comme ça il faut que j'ai aussi ma part de ce document une copie j'ai demandé à M. Amémon mille fois et mille fois il me l'a refusé on va aller réprouver ça à Boakil là-bas et maintenant on lui demande puisqu'il y a un document qui dit que vous devez vous asseoir pour discuter et puis c'est fini que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas bénir voilà on leur dit venez vous avez dit tout à fait M. Pascurant et l'ensemble des propriétariens M. Amémon Broufostin il dit venez pas entre temps ils ont envoyé moi mon neveu M. Arthur auprès de moi moi-même mon neveu auprès de moi pour me demander pardon qu'ils veulent qu'on règle le microbe dans la lumière j'ai dit ils ne sont pas jamais alors ils vont rester à Abidjan là-bas pour s'approprier des autres terres comme ça c'est des problèmes moi je n'ai jamais vendu de terre je ne vends pas et je n'en vends pas ce document là pour que je trouve ça les cadres vous prenez le numéro 25 en l'an 2007 il me trouve dans ma petite cabine ici j'appelle ma cabine ma maison il me dit voilà M. Kwasi Konan les cadres demandent de nous faire une facture d'un hectare sur le site que vous voulez lotir le jour d'être en question les techniciens en question leur a fait la facture et en 2007 aujourd'hui ça va faire 14 ans ça coûtait 4 millions 355 mille francs sans oublier le transport des engins il faut à 2 millions donc pour un hectare ça fait 6 millions à 7 millions et nous avons 750 hectares quand vous multipliez c'est des milliards quand vous multipliez c'est des milliards vous savez ce que les cadres sont venus me dire nous là on ne peut pas faire ce décision là débrouillez vous ils se sont retirer ils se sont retirés vous voyez ils ne peuvent pas voilà la facture qui est là et nous nous sommes décaracassés demander pardon à certaines personnes de nous aider à terminer ce projet maintenant que c'est fini et que c'est cuit alors ce monsieur qui est devant là si on ne le balaie pas il sera riche voir les raisons du comité parallèle qu'ils ont créé avec la compréhension de tout le monde alors aujourd'hui quand nos parents vont au champ là bas c'est des pancartes qu'ils voient sur leur site merci ils n'ont pas assisté à un partage il faut passer ils vont ils vont ils vont laisser ces pancartes là il n'y en a plein encore derrière dans la brousse là bas quand la la saison sèche va venir ils disent que ces pancartes vont apparaître aujourd'hui il y a plus belle voilà prenez le numéro 27 prenez le numéro 27 prenez le numéro 27 je vous dis et je vous le répète je n'ai jamais vendu de terre si j'ai vendu de terre à quelqu'un on me prend un document qui atteste que j'ai vendu j'ai vendu la terre et que la personne a acheté avec moi et que j'ai signé jamais ils ne le font pas ils disent que moi je vends la terre voilà ici vous voyez ici attestation de vente de terrain c'est pas attestation de loin mais attestation de terrain ça veut dire que le terrain n'est pas encore approuvé allez et on commence à vendre et c'est monsieur Amani Kouadio Gérard c'est aujourd'hui le président des jeunes de ce village en association avec son papa Yaouu Amani Valentin chef de terre éducative qui vendent la terre et ils disent que c'est M. Kouadio Gérard qui vend il n'a jamais vendu de terre si il doit vendre la terre il doit vendre la terre de mon papa et là ce document vous l'avez là voici voilà ils ont vendu je ne sais pas comment ça fait 700 750 000 francs de l'eau de 800 mètres carrés c'est la plus petite superficie c'est les 800 mètres carrés et on vend ça à 750 000 francs et c'est pas moi qui ai signé tout ça et on dit que c'est moi de grâce de toute façon nous sommes là nous allons travailler beaucoup il y a encore des documents les deux derniers documents que je vais vous montrer vous voyez ce document j'ai dit que les statistiques nous donnent 3598 lots avec 633 îlots pleins de cimetières et d'espaces d'eau qu'est ce qu'ils font ? ils passent quand vous devez passer c'est un cimetière c'est un cimetière ils ont morcé ils vendent ils vendent ils ont mis la photo des gavons ils vendent et ils vendent et ils morcént les espaces verts et ils vendent on se retrouve à 6000 loups, c'est à la tête de quelqu'un vous faites comme ça ? si c'était dans d'autres régions, l'oral est inacceptable j'ai toujours calmer mes parents pour dire que ne faites jamais pas l'âme un jour ça va se régler et je pense que votre arrivée ici va faire que nous sommes sur la voie du règlement la justice, vous êtes à la mi-arde, votre arrivée ici va nous permettre de faire ce travail et le dernier document que je vais vous montrer, c'est que le technicien que nous avons là c'est un technicien qui travaille très bien, prenez le 30 première tranche vous avez le 29 superficie totale 187 présent compte 180 nombre de lots le nom c'est madame Beybro Amman Christine nombre de lots issus de sa superficie 138 lots au total propriétaires terriens 97 et les opérateurs ont 40 et si vous ouvrez encore derrière parce que la dame a deux tranches 10 lots la dame a 7 lots et les opérateurs ont 40 et ça dans un canevas bien fait par le technicien c'est qu'avec ce document on se pointe on se pointe donc sur les sites vous pouvez voir là où se trouvent les lots et les idées mais mes gars monsieur les journalistes regardez eux ce qu'ils ont fait ça y est en comparaison Beybro Amman Christine Amman Levin Amman Levin superficie 26 hectares 52 hectares l'ombre de lots 79 les précomptés pour charge 6 on ne sait pas quelle charge reste 73 d'accord première tranche 24 deuxième tranche 40 donc dans une zone de cimetière à délocaliser et à mettre en place après travaux quatrième tranche 9 lots la dame n'a pas de tranche n'a pas de terre dans la quatrième tranche pendant ce temps le dit de déposer à la construction je sens très échec quand vous comparez ce travail qu'elle fait le ministèrement et là avec tous les lots la dame aucun lot ne se trouve dans un dans un cimetière mais pour eux ils ont fait à la main de l'oeuf à la main de l'oeuf ça se trouve dans un cimetière beaucoup monsieur le journaliste je pense que j'ai beaucoup parlé je pense que si vous avez des petites questions à poser bon si je ne peux pas les répondre mes parents peuvent répondre je vais devoir m'arrêter à cet instant je vous remercie je suis un peu à l'an dernier mais pour moi j'ai une préoccupation voilà moi c'est alexia ou je m'asqué des cv4 vous avez longtemps cité monsieur le à mes membres j'aimerais savoir est-il fils de celui-là j'en reviens à mes mots vous constez dans son village il était avec un c'était gérard qui finançait et lui-même l'a trouvé test gérard ne fait rien de bon il faut le chasser et il a venu ici et c'est monsieur qui a chassé donc test gérard ne fait pas son travail comme test ne faut pas tout le travail tu as déjà injecté de l'argent alors le projet on te le confie voilà comme un membre est devenu le promoteur de ce bâtiment il n'a pas de village il est de qu'on voit pas aussi il n'est pas de l'âge et puis les comptes c'est vous qui était demandeur ou bien c'est lui qui vous a proposé le lotissement et puis c'est lui qui a demandé le lotissement d'autres parcelles ou bien c'est lui qui a demandé à faire le lotissement c'est nous les parents et les propriétaires qui avons demandé nous avons sollicité nous avons écrit à la mairie au contenu de la situation et l'avancée de la ville il faut que quand même on ait le lotissement pour que le partage soit un peu équitable et que si on laisse ça comme ça certains parents de l'oeuf sont capables de les bandes et de les brader donc avec un lotissement au moins c'est un peu plus viabilisé chacun aura ce qu'il vient à avoir donc c'est nous même qui avons fait la demande c'est nous qui avons fait la demande après que vos cadres ont refusé de vous aider oui c'est nous qui avons accepté et c'est sur les cas qui sont venus dit bon on veut voir ce qui se passe dans ce lotissement là alors faites nous la facture d'un hectare le jeune mec qui était là il dit bon on va voir la facture d'un hectare il dit bon nous on n'a pas l'argent pour ça allez vous débrouiller je voulais ajouter un peu c'est comme dans tout lotissement on a demandé l'aide de nos parents cadres à conduire le dit notre passé est-ce que vous pouvez nous aider bon envoie nous la facture d'un hectare c'est ainsi que la demande était c'est trop fort qu'ils n'ont pas pu donc dans les démons dans les recherches sur ce qu'on a trouvé test modulier des modèles gérard et ses tests dans son dos déjà moi-même était là-bas donc elles ont commencé c'est arrivé qu'en 2011 le monsieur il n'y avait rien de concret sur le terrain puisque lui en tant que fonctionnaire il pouvait pas s'afficher donc j'étais dans le dos des tests on devait les balais tout ce même monsieur il avait déjà dépensé les parents jugez bon de garder monsieur parce qu'il avait déjà investi de l'argent déjà c'est comme ça parti une nouvelle convention avec au bruit et le président des comptes de gestion sur le risque de révéler voilà la convention qui le lit avec monsieur qu'est-ce que c'est gérard voilà c'est gérard c'est gérard c'est gérard le numéro 4 voilà c'est la première convention et comme on l'a cherché il est parti ok vous avez fait un bel exposé avec tous les documents là plus qu'attendez-vous des autorités compétentes on attend que les gens s'immiscent pour voir la vérité il y a une vérité quand même comme vous l'avez dit vous vous avez posé la question est-ce que à mes membres il suffit du village c'est quelqu'un je me suis c'est croisé comme une femme et un homme se croisent on s'aime et puis on se met ensemble sinon on ne voulait pas se mettre ensemble on n'allait pas signer des conventions je ne sais pas si vous m'avez compris voilà donc on a signé toutes les conventions ça veut dire qu'on se respecte mutuellement on est à faire notre travail mais on va voir les autorités moi nous avons planté notre pancâne là le comité parallèle dont on parle là ils sont partis en Libye une question le comité parallèle en question qui l'a mis en place est-ce que le capitaine a le mot votre poste faites l'activité du village est-ce qu'il a autorité ah mon cher il n'a pas autorité aujourd'hui on vient de poser une question moi je voulais ajouter un peu sur ce que papa vient de dire qu'est-ce que nous l'attend des autorités parce qu'au niveau du parage du partage les parents sont lésés nécessairement pour quelqu'un qui a 7 hectares qui se retrouve avec 17 lots par rapport au nombre de lots que les 751 hectares donnent comme papa vient de le dire tout à l'heure c'est pas normal c'est pas normal et eux ils ont fait leur truc bon ils sont allés jusqu'à 6000 et quelques lots nous on s'en fout de ça mais c'est que l'approbation donne il faudrait qu'ils respectent le fatale au niveau des parents parce qu'ils ont fait beaucoup de réserves pour pouvoir magouiller après derrière ça on met ça à côté parce que là l'esprit ça y va de sa crédibilité parce qu'il n'y a pas encore de contrôle comment dire de la typographie de la cartographie donc s'il n'a pas fait ça ça nous met le guide de ne pas être traité mais la pointe du point c'est qu'elle est voilà pourquoi on vous a fait appel aujourd'hui pour que on est caché dans notre village ici j'ai venu on est entouré de manioc avec tout ça c'est le site qui passe derrière ici voilà comme on est caché ici c'est qu'on crie on se bat ici ça sort pas c'est que grâce à vous avec le téléphone aujourd'hui avec internet on pourra au moins sur les genoux quelqu'un pourra venir c'est qu'on attend des autorités compétentes c'est que ce partage là ça se refasse pour que le président du comité de gestion de quoi il a accusé là qu'on nous montre ça sur table et que tous les propriétaires terrain rentrent en possession de leur lot comme il se doit que vous même parce qu'il y a un document qui est là le non-respect des engagements je ne sais pas c'est pièce numéro combien on dit les garants de la paix et si le papa a soulevé ça tout à l'heure c'est à 7 à 7 à 7 à 7 à 7 à 7 à 7 à 7 le document là il va chercher et il va vous donner qui respecte ses engagements vis à vis des parents que tout le monde rentre en possession de leur carrière vous voyez les parents il y a deux qui sont là jusqu'aujourd'hui vous voyez quelqu'un qui se retrouve sur la première tranche en bordure du boudon là vous avez garé vous avez vu là tu n'amènes pas un lot là-bas tu vas se retrouver dans le fond ici oh c'est 4 lotissements différents différents c'est le même site mais c'est 4 approbations différents toi tu ne peux pas essayer un lotissement ils vont t'envoyer sur leur côté même si c'est le même village c'est pas comme ça les approbations les décrets d'approbation là c'est différent donc tu ne peux pas sur une première tranche et puis ils vont te donner seulement que celui-là tu n'as rien là-bas même c'est une zone cimetière déclassée elle n'avait pas dépassé là-bas pendant que vous avez traité le guide elle n'avait pas encore eu la totalité de ses tirer pendant qu'elle est derrière il y a le garage où vous vous êtes arrêté là quand même il reste Abidjan il s'est sert il faut une balance le reste aux parents ici dès qu'on parle on nous menace on nous met en prison on est emprisonné pour ça nous savoir est-ce que le travail pour lequel vous avez signé une convention la convention qu'est-ce qu'il a fait il a fait ce travail le travail non il a fait le travail le travail c'est quoi il a fait le travail 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 le contrat là le contrat comme il est dit dans le document c'est ce qu'il est chanté il a fait le travail mais le partage ça va le prendre se prouver à ce niveau du partage il y a le problème c'est-à-dire lui il avait droit 3 sur 10 3 sur 10 là c'est 3 sur 10 non non c'est mal parce qu'il s'est servi il a plus que 3 sur 10 il s'est servi parce que c'est le problème qu'il a j'ai une autre préoccupation vous avez brandi tout à l'heure des pancates voilà qu'est-ce que ça veut dire au juste des leçons déjà vendues oui il n'a pas eu de partage qui les a vendues c'est lourd c'est lourd parce qu'ils vendent ça pour nous combattre c'est le problème qui est là ils vendent les terrains pour nous combattre mais quand ils vendent quelque chose à quelqu'un là comment ça devient pour moi donc directement les gars on a pas d'argent on a rien 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 c'est pour lui hein oui qui a vendu il y a il y a il y a qui vend mais c'est pour eux qui vend avec au Kenya Alexis ses partenaires breu ses partenaires ce sont eux qui vendent oui sinon on est là breu ses partenaires ce sont eux qui vendent je pense que c'est 3 sur 7 ou bien oui oui mais c'est quand on a partagé nous sommes toujours en direct hein c'est quand on a partagé en principe chacun doit prendre c'est ça on a pas partagé et tu es là-bas et tu te sers copieusement et puis tu vends et tu donnes celle-là à des gens pour venir implanter sur ma terre moi-même qu'est-ce que c'est matin entre nous est-ce que c'est est-ce que c'est Anokuro est-ce que c'est Anokuro c'est une famille oui maintenant est-ce que c'est vous celui qui avez ce problème là est-ce que c'est vous celui qui avez ce problème là oui toutes les familles sont c'est-à-dire c'est une grande famille il y a des familles dedans parce que dans notre disposition on a pu constituer 10 familles avec chaque chef vous voyez le premier document de nomination là que je vous ai montré là un chef de famille là nous sommes là c'est pas une famille un homme on fait tout le monde mais c'est des différentes familles donc par exemple il y a la famille Anobrou la famille voici qu'on a confiance la famille 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 Oka ça ce sont des différents bien c'est